je disais du coup que le seigneur en fait nous parle des disciples et les disciples sont ceux qui partagent les valeurs les principes de jésus christ et qui comprennent ces valeurs et qui ont aussi la capacité de les enseigner à d'autres personnes et donc pour parler en fait de ces valeurs en fait on parle de jésus et en fait jésus nous dit qu'il est le chemin donc je prends une illustration je prends ce stylo considéré en fait que ce stylo c'est un chemin c'est une voie toute droite comme ça et que ce chemin c'est jésus christ et que donc du coup sur ce chemin et ben on a la joie parce que la parole nous dit réjouissez vous dans le seigneur on a l'amour parce que les écritures nous disent aime ton prochain on a le pardon parce que dieu nous dit de pardonner à ceux qui nous ont offensés et on a le service parce que jésus christ dit qu'il n'est pas venu pour être servi mais il est venu pour servir vous voyez quand je dis que jésus est venu montrer l'exemple voilà il est venu montrer en fait quelle est l'attitude à avoir avec les autres en fait qu'est ce qu'il faut faire quand on est avec les autres donc là maintenant si tu te rappelles du thème de mon message les relations divines en fait tu te tu comprends que pas oui toutes les relations en fait sont divines parce que tu copie un modèle divin en tant qu'enfant de dieu tu dois vraiment vraiment réaliser que tu es une lumière pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres et attention quand je dis ténèbres parce qu'on a tendance à mettre les démons satan partout c'est pas de ces ténèbres là dont il s'agit quand je dis éclairer ceux qui sont dans les ténèbres en fait je parle surtout de ceux qui sont aveugles de ceux qui ne voient pas ce que jésus a fait pour eux vous voyez donc le seigneur m'a donné une petite illustration vraiment pour pouvoir aider à comprendre donc ça c'est la bible c'est la parole de dieu en image et donc oui et beaucoup en fait quand quand les écritures nous disent que nous en tant qu'enfant de dieu nous sommes en christ ça veut dire que nous sommes dans la parole de dieu nous sommes vraiment en christ nous sommes dedans nous sommes cachés nous sommes à l'intérieur et dieu nous dit qu'il est le soleil le vent et qu'il est la lumière donc nous sommes dans la lumière parce que nous avons la foi parce que nous croyons en lui maintenant ceux qui ne croient pas en jésus ou ceux qui ont une connaissance limitée de ce que jésus a fait pour eux ils sont à l'extérieur de cette bible ils sont en dehors ils sont en dehors donc qu'est ce qui se passe c'est que nous en tant qu'enfants de dieu on porte cette lumière en nous ce qui fait que quand on va vers eux automatiquement on les éclaire en fait automatiquement parce que on a cette lumière en nous et ça ne peut pas être autrement ça ne ça ne peut pas être autrement parce qu'on peut pas demander à une lumière de s'éteindre on veut pas c'est la seule lumière qu'on peut éteindre c'est celle que l'homme a fabriqué et voilà s'il ya un interrupteur on peut y arriver je dis bien s'il ya un interrupteur donc pour ce qui est nous les enfants de dieu nous qui sommes ces lumières ces lumières sur la terre et ben tant que notre temps sur la terre n'est pas terminé on ne peut cesser de briller en fait donc les gens en fait vont découvrir au travers de ta lumière au travers de toi au travers de ce que tu es qui est jésus et qu'est ce que jésus a fait pour l'humanité c'est au travers de toi qu'ils vont voir ça et vous savez il ya moi j'ai j'ai observé beaucoup de choses depuis 2012 depuis que je vais dans les assemblées c'est que on est parfois tellement attaché à la connaissance des écritures que l'on récite des versets c'est bien de connaître les écritures je dis même que c'est très important mais ce qui va toucher les autres c'est pas notre capacité à réciter les versets ce qui va toucher les autres c'est notre capacité à les éclairer et de quelle manière on va les éclairer et ben par amour parce que l'oeuvre de la croix c'est principalement une oeuvre d'amour la parole nous dit que dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle donc l'évangile est une oeuvre d'amour les enfants de dieu sont remplis d'amour et c'est et c'est en fait là où il faut comprendre que ces choses sont liées c'est à dire la connaissance des écritures les expériences surnaturelles et ta capacité à aimer ton prochain tout ça c'est lié tout ça ça fait partie de toi en tant qu'enfant de dieu et donc c'est là où il est important de quand on a la connaissance d'allier l'amour parce que si tu as la connaissance sans l'amour tu vas assommer les gens avec des enseignements qui vont les troubler surtout si tu enseignes des choses qui font peur avec certaines expériences par exemple donc voilà il faut être sage et il faut surtout démontrer beaucoup d'amour et donc du coup c'est par ton amour c'est par aussi ton témoignage et c'est par ton comportement que les gens vont voir christ en toi et qui vont découvrir qui est ce dieu merveilleux et vous savez dans dans un corinthien chapitre 8 pas à peine de prendre le verset mais c'est un verset qui dit que la connaissance enfle mais l'amour édifie et là le seigneur m'a arrêté sur le terme édifié donc édifié en grec c'est oikodomeo et ça veut dire bâtir une maison donc vous avez pas assisté à ce moment là avec nous mais juste avant que j'enseigne le message on écoutait une chanson qui disait ni par force ni par puissance mais par ton esprit et en même temps dans la chanson à un moment donné il chante que nous sommes le temple du Saint-Esprit donc là on va parler de ce temple on va parler de cette maison que dieu bâtit donc nous sommes ce temple est ce que quelqu'un peut prendre du coup dans Matthieu chapitre 22 au verset 36 tu peux lire jusqu'au verset 40 d'accord maintenant on va aller dans gala chapitre 5 et c'est du verset 13 au verset 14 gala chapitre 5 du verset 13 au verset 14 Amen donc vous voyez que l'amour est vraiment au coeur de l'évangile c'est tu aimes ton dieu et aime ton prochain et jésus est venu nous montrer comment aimer justement de quelle manière aimer et donc je parlais aussi quand je montrais l'illustration avec le stylo la dernière partie c'était jésus est venu pour servir donc le service aussi fait partie de l'identité du chrétien vous voyez et le seigneur a tiré mon attention sur quelque chose de vraiment important c'est à dire que quand on croit on devient automatiquement enfant de dieu mais par contre on ne devient pas serviteur pas simplement en croyant vous savez il y a une différence entre être un enfant et être un serviteur ou exercer un service et vous savez que aussi qu'on vit dans un monde où il peut arriver parfois qu'un enfant décide de servir son père vous voyez que c'est deux formes de relations différentes donc on peut être enfant de dieu et on peut être aussi serviteur de dieu et le service c'est quoi ? le service c'est la fonction que tu veux que tu peux être amené à exercer dans le cadre d'un ministère par exemple ou ça peut être une fonction que dieu te donne qui on va peut-être considérer comme moins sacré mais très importante quand même parce que c'est dans le plan de dieu et je peux prendre un exemple très concret qui est la mère de Samuel vous voyez la femme Anne qui a enfanté Samuel c'était dans le plan de dieu et c'est un service qu'elle a rendu à dieu il y a aussi Marie Marie la Vierge Marie qui a enfanté Jésus Christ c'était dans le plan de dieu c'était aussi un service rendu à dieu et d'ailleurs on voit même dans les écritures que Marie quand l'ange lui a parlé elle-même elle a dit je suis ta servante vous voyez ? donc c'est qu'on est enfant de dieu et on peut aussi servir notre père mais ça fait pas de nous en fait des serviteurs par identité non on est enfant de dieu mais on peut servir notre père et le service la différence aussi c'est que être enfant de dieu c'est naturel on n'a pas le choix on est enfant parce qu'on est enfant par contre le service il faut le vouloir c'est pas quelque chose qui est naturel c'est pas quelque chose qui est forcé c'est pas quelque chose que dieu exige c'est quelque chose que dieu cherche c'est quelque chose que dieu demande il cherche des serviteurs il cherche des servantes il cherche des personnes qui vont répondre à son appel en fait vous voyez ? parce que nous tous on est enfant de dieu mais nous tous nous ne servons pas jésus de la même manière et je dis bien nous ne servons pas de la même manière parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ne servent pas à dieu mais en fait ils sont dans le plan de dieu donc ils le servent déjà vous voyez ? donc ce service qu'on a à dieu est très important parce que c'est un service qui doit toujours être fait dans l'amour et donc je vois qu'il me reste encore cinq petites minutes pour parler d'amour donc je vais en parler je vais parler principalement de cet amour et de l'amour qu'on a avec le Père donc vous voyez le Père Jésus nous a laissé sa parole il nous a laissé la Bible et il nous a dit voilà au travers des textes lisez vous allez pouvoir me connaître vous allez pouvoir savoir ce que j'ai fait pour vous vous allez pouvoir découvrir que je vous aime et que j'ai tout donné pour vous maintenant Dieu qui est au ciel et qui nous donne la parole et nous tous les jours on va lire cette parole ah Dieu a fait ça oh regarde l'expérience de David oh Goliath et tout on va regarder on va se dire waouh et tout on va se dire waouh Dieu est trop fort et puis Dieu il est à côté il dit ouais je sais que je suis fort mais quand est-ce que toi tu viens juste me parler ? quand est-ce que toi tu viens juste passer du temps avec moi en fait ? vous voyez ? et donc dans cette relation en fait on a besoin nous en tant qu'enfant de Dieu d'être auprès du Père vous savez la Bible dit que c'était quand Jésus était venu visiter Marthe et Marie Marthe était au service alors que Marie était au pied de Jésus et Jésus a dit que Marie avait choisi la bonne part c'est à dire que là même par rapport au service il y a des proportions à respecter c'est à dire que nous en tant qu'enfant de Dieu notre part c'est d'être surtout dans la présence de Dieu et Dieu va nous indiquer le service à lui rendre et je disais aussi précédemment qu'il y a des expériences que Dieu nous a réservées vous voyez ? donc maintenant pour pouvoir vivre ces expériences pour pouvoir servir Dieu il faut d'abord aller au pied de Jésus il faut d'abord aller dans sa présence il faut d'abord avoir cette intimité avec Dieu il faut le connaître parce que vous savez moi si j'ai mon papa qui écrit un livre et bien c'est vrai je vais lire son livre pour en savoir plus sur son histoire mais ce que je vais préférer c'est que mon papa me prenne dans ses bras c'est ça que je vais préférer en fait vous voyez ? c'est que je vais avoir envie qu'il me touche je vais avoir envie qu'il me parle je vais avoir envie qu'il m'accompagne qu'il m'encourage qu'il me fortifie qu'il me dise quand j'ai fait une erreur qu'il me dise où aller qu'il me dise qu'est-ce que je vais devenir qu'est-ce que je vais faire j'ai plein d'interrogations j'ai plein de questions j'ai plein d'espérance et j'ai besoin en fait que lui me parle pourquoi ? parce que ces choses-là ne sont pas écrites là-dedans ces choses-là me témoignent de ce que mon papa a fait mais maintenant pour ma vie maintenant pour avancer maintenant pour réussir dans la vie maintenant pour entreprendre des projets j'ai besoin de lui personnellement j'ai besoin de lui j'ai besoin de ses instructions de ses indications et vous voyez c'est différent et c'est pour ça que je disais une expérience pour toi et la parole de Dieu pour tous donc tout le monde tout le monde doit connaître ce que Dieu a fait pour nous tout le monde doit connaître la croix, l'évangile tout le monde mais personnellement chacun doit aller dans la présence du Seigneur pour savoir qu'est-ce qui lui appartient quel est son héritage personnel qu'est-ce qui doit vivre personnellement en tête à tête avec Dieu et maintenant je vais juste aller rapidement sur les versets qui en parlent donc la Bible nous dit maintenant là on est un peu dans la stratégie du comment faire pour obtenir cette intimité c'est rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et le reste vous sera donné par-dessus tout et quand on dit le reste en fait on parle des besoins c'est-à-dire la nourriture la boisson les vêtements le logement les enfants tout ce qu'on souhaite tous les besoins et en fait il nous dit tout ça nous sera donné à partir du moment où on va d'abord dans sa présence et à partir du moment où on recherche le royaume et on recherche la justice et comme ce ministère s'appelle justice de Dieu vraiment je t'encourage à écouter les messages parce que c'est en obtenant cette justice que tu vas obtenir les promesses de Dieu Amen que Dieu soit béni j'ai presque fini juste de donner les derniers versets et donc il y a un verset qui dit fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire Donc ça c'est l'amour entre Jésus et nous maintenant je vais finir sur un dernier passage qui est l'amour maintenant qu'on manifeste naturellement aux autres parce que quand on a compris qu'en fait on est rempli d'amour et qu'on est lumière et qu'en fait on est comme ça et bien on va comprendre qu'en fait on peut aimer en tout temps on peut aimer tout le temps et donc on va prendre un dernier verset qui est dans Jean chapitre 21 du verset 15 au verset 17 si quelqu'un veut bien lire Roi avec Gray Dieu est-il mieux le jour et le jour vivement t'es pour lié excuse Amen, Amen, Amen. Donc, quand on aime Dieu, automatiquement, on paie les brebis. Donc, en fait, paître les brebis, il y a longtemps, j'avais regardé ce que ça voulait dire un peu, ce qu'il y avait dans le fait de paître. Et en fait, je voyais que pour les bergers, en fait, c'est le fait d'amener les brebis dans un endroit où il y a un beau pâturage. C'est-à-dire dans un endroit où l'herbe est bonne. Et donc, on emmène les brebis manger. Et donc, comme on sait que la parole de Dieu, c'est une nourriture, c'est ça en fait. Les brebis, c'est nourri, mes enfants, nourris mon peuple. Ça veut dire parle. Parle, parle. Parle de moi à ton prochain. Vous voyez ? Tu parles de moi. Donc, comme j'arrive sur la fin de mon message, je vais m'arrêter là. Mais j'espère en tout cas que tu as compris que ce message porte sur les relations divines, que tu es un être divin et que toutes tes relations sont divines parce que tu es une lumière. Tu es une lumière qui éclaire les autres. Tu es une lumière qui éclaire ceux qui ont besoin de connaître Jésus-Christ. Amen. Et en tant que lumière, tu es rempli d'amour. Amen. Que personne ne te trompe parce que tu as fait une erreur et parce que tu as mal jugé les choses et que tu t'es mal comporté un jour. Que personne ne te trompe. Tu es une créature merveilleuse créée à l'image de Dieu. Amen. Amen. Nice, Jésus. Amen. Amen.